L'inspiration de la French Touch, il a toujours été de vouloir donner du temps un peu à l'écosystème et aux autres. Je me suis rendu compte à quel point on était les rois de la génération, enfin de l'auto-génération du French Bashing. C'est-à-dire qu'on était capable de faire dire du mal de nous, encore mieux que nous-mêmes, on dit du mal de nous-mêmes. Et à quel point en fait on était assez nuls en marketing et en capacité de promouvoir. Et j'étais à l'étranger à ce moment-là. Et donc je suis rentré en France avec l'idée que j'ai partagé avec quelques amis de dire « Et si on montait une sorte de le web inversé en fait ? » C'est-à-dire que Loïc Lemaire qui avait fait une superbe conférence à Paris en amenant les meilleurs de la tech américaine s'exposer en France, je me suis dit pourquoi nous on ne prendrait pas nos meilleurs à nous et on irait les exposer sans aucune volonté d'être présomptueux, mais juste de dire « Voilà, on a des talents, on a des boîtes incroyables. » Et la volonté de la French Touch, elle est née comme ça. Quand j'ai eu l'idée de la French Touch Conférence, la French Tech n'était pas née puisque je suis arrivé dans le bureau de Fleur Pellerin à l'époque et avec Emeril Wang qui était une des personnes qui travaillait sur le sujet et la French Tech n'était même pas annoncée, elle était encore dans les cartons. Et tout de suite, il y a eu la rencontre d'une super idée avec une grosse initiative publique. Donc j'ai eu la chance d'avoir et Axel Lemaire et Fleur Pellerin et Emmanuel Macron qui sont venus soutenir l'opération, mais surtout tout l'écosystème qui est venu avec Fred Mazella, avec De Blablacar, avec Renaud Laplanche, De Landing Club qui est une des plus belles réussites aux Etats-Unis, avec Jean-Baptiste Rudel évidemment de Criteo, etc. Donc on s'est retrouvés à avoir cette culture de chasser en meute qui réussit très très bien à nos voisins anglais et allemands qu'on arrive à développer. Et pour moi c'était important de monter cette opération parce que depuis le début je considère qu'on a tous les talents pour réussir en France. On a des super entrepreneurs, on a des super ingénieurs, on a un écosystème qui est géographiquement placé comme nulle part ailleurs et puis on a une culture qui fait qu'on a une tendance à penser « out the box » comme disait l'Américain. Et cette culture du « out the box » qui nous amène parfois à être perçus comme arrogant ou comme un peu énervant est en fait surtout le fruit d'une éducation où on a tendance à remettre en cause les acquis, remettre en cause les choses. Et c'est comme ça que je pense qu'on va pouvoir avoir des super entrepreneurs dans les années à venir. Cette année on fait un truc incroyable, c'est qu'on privatise un avion parce que c'est un truc assez marrant, c'est qu'on privatise un avion qui est l'avion mis à disposition par Open Sky et on organise une première mondiale qui est un pitch dans un avion, ça s'appelle « Pitch in the Plane » et on a tous nos partenaires AXA, Capgemini, BPI France qui seront parmi les membres du jury et la volonté là c'est d'accélérer l'internationalisation des boîtes en se décomplexant d'une problématique que tout le monde nous renvoie à la figure quand on dit ça, qui est de dire « oui mais vous êtes en train de faire partir des ingénieurs, des boîtes, des entrepreneurs » mais juste en assumant le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, c'est une terre plate où tout est à un clic de rien et dans lequel on a une volonté d'accélérer cette internationalisation qui est le seul moyen de faire en sorte d'avoir des leaders mondiaux demain. J'ai rencontré la French Tech par l'initiative de la French Tech donc je suis très rapidement devenu porte-parole de ce projet et qui est super motivant pour l'ensemble de l'écosystème. On voit pour l'instant que le premier étage de la fusée a plutôt très très bien marché puisqu'il y a eu un effet collectif qui s'est créé, il y a un effet de fierté qui s'est créé, il y a une appropriation par l'ensemble de l'écosystème. Donc je suis jusqu'à présent un bon supporter de la French Tech en tant que dynamique qui a réussi à fédérer quelque chose et dans lequel l'ensemble de l'écosystème s'est créé. Après, pour voir la deuxième étape de la French Tech, je suis assez soucieux de faire en sorte que justement cette dynamique soit là et reste là et que ça ne soit pas quelque chose qui soit piloté par une administration qui s'accapare le sujet même si c'est issu de l'administration, mais en tout cas qu'il n'y ait pas cette organisation. Et puis ensuite, je suis très très pousseur pour faire en sorte que la French Tech rayonne sur toutes les PME. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on crée une sorte de rubicon et de frontières entre le monde des PME de la tech et des autres PME et de faire croire ou de faire comprendre qu'il y aurait en gros les cools qui sont les French Tech et les pas cools qui sont les pas French Tech. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait aller à l'étape d'après, c'est de faire plutôt un modèle qui soit une sorte de French PME qui soit beaucoup plus vaste que ça et qui permette de faire adhérer l'ensemble des TPE, des PME qui sont en croissance, qui sont en développement. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de quitter un monde où le monde du digital était un monde à part entière dans un monde où le digital est le monde. Donc, si tu veux, quand tu es le monde du digital, être French Tech, c'est presque Asbine. Donc, la volonté, à mon avis, dans laquelle il faut s'orienter désormais, c'est faire rayonner cette démarche tech et cette démarche digitale dans l'ensemble des TPE et des PME. Le thème de la French Touch Conférence numéro 3, c'est celui-là. C'est la rencontre des David et des Goliaths. C'est la rencontre des gros et des petits. C'est la rencontre des grandes startups et des grands comptes. Et c'est la volonté de drainer avec nous des gens qui, à la base, n'étaient pas tech, mais qui sont en train d'approprier la tech dans leur business model et dans leur monde et qui, certes, sont des immigrés de la tech, mais qui sont quand même des gens qui vont intégrer la tech au cœur même de leur développement et de leur business. Et c'est cela qu'il faut accompagner. C'est un enjeu capital de faire en sorte d'arriver à équilibrer des actions qui sont des actions de com, de collectif et d'image versus des changements profonds et réels qui doivent être faits. On voit bien qu'il y a de grosses résistances de la part d'une minorité qui n'a pas envie de faire en sorte que les choses changent pour de bon. Maintenant, je suis un optimiste né sans doute parce que je suis entrepreneur ou je suis entrepreneur parce que je suis optimiste, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'à un moment donné, on va y arriver. On va arriver à faire en sorte que les derniers clapets qui font que ce pays est perçu et considéré comme un problème sur les aspects fiscaux, sur les aspects sociaux vont finir par changer. Le financement français fait depuis quelque temps permet de positionner la France comme le premier producteur de start-up en Europe et sans doute le premier générateur de nombre de deals financiers. C'est une étude qui est de Capgemini qui permet de nous appuyer là-dessus. Ce qui fait qu'on peut espérer qu'on arrive à une sorte de point de basculement dans lequel on est aujourd'hui sur un écosystème qui est en train d'éclore. Maintenant, c'est vrai, on n'a pas assez d'unicornes par rapport à d'autres pays. On a un retard dans l'internationalisation. On a encore des charges qui sont trop importantes. On a un problème d'ISF qui pénalise énormément le fait de réinjeter de l'argent dans l'écosystème entrepreneurial. On a l'assurance-vie sur lequel il va falloir à un moment donné qu'on arrive à changer ce problème-là qui est que l'assurance-vie ne retourne pas dans l'économie réelle et dans l'économie des entreprises. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on espère qu'on va y arriver. Plus que jamais, moi ça fait, je te disais, 25 ans, enfin depuis l'âge de 25 ans, ça va faire 20 ans, que je n'ai fait que créer des sociétés. Je suis à ma cinquième. Aujourd'hui, il y a jechange.fr qui est mon activité principale et qui est mon projet d'entrepreneur du quotidien où on a, avec un de mes associés qui s'appelle Philippe Gould, réussi à développer le leader français du changement et de l'accompagnement dans le changement des factures courantes. Donc l'idée est très simple, c'est un jour, je me suis mis à déménager, je cherchais à changer tous mes contrats pour ma nouvelle maison et je me suis retrouvé à devoir parler à 50 personnes au lieu d'un seul. Donc j'ai imaginé un guichet unique qui permettrait de changer l'ensemble de vos factures et d'être accompagné sur l'énergie, les télécoms, la banque, l'assurance, les autres et d'avoir une sorte de courtier, concierge qui permettait d'accompagner les consommateurs. Donc on aide vraiment le pouvoir d'achat et on lance en plus là cette semaine une opération assez incroyable de réduction qui s'appelle 10 jours pour tout changer où pendant 10 jours vous avez des offres comme jamais sur les télécoms, l'énergie, l'assurance et en plus on donne 30 euros à toute personne qui change pour permettre d'améliorer son pouvoir d'achat. Donc c'est un sujet qui me passionne parce qu'on est au cœur d'un business qu'on a créé. On a dépassé les 10 millions de chiffres d'affaires, on va être à la fin de l'année entre 120 et 130 personnes. Basé à Agin, parce que j'ai aussi une spécificité, c'est qu'en rachetant le leader de la DSL en 2008, je me suis retrouvé à développer l'ensemble de la société sur Agin donc je pense que je suis la seule structure à avoir délocalisé de façon aussi importante des équipes parisiennes dans le Lot-et-Garonne et on a une volonté de croissance internationale qui sont d'aller rapidement en Espagne, en Belgique, dans des pays où on a une forte croissance. Toute ma vie, j'ai été plutôt côté agence, puisque j'ai monté une web agency en 1995, une agence média en 2003 et à chaque fois, j'étais plutôt vendeur palais de pioches et conseil pour des gens qui étaient des marques B2C et qui étaient de l'autre côté du Rubicon. Ce que ça m'a appris, c'est d'abord d'être vraiment du côté consommateur et non plus B2B et ça change complètement le prisme. C'est de parler en étant côté consommateur au plus grand nombre et donc d'avoir une démarche qui est complètement différente de celle que tu as en agence où tu as tendance à vraiment parler avec un client qui lui-même devrait mettre en œuvre ses recommandations. Et puis, ça m'a aussi permis d'être sur un modèle qui est beaucoup plus scalable que celui de l'agence. Donc c'est là où ça me touche plus puisque pour une fois, j'ai 60 millions de consommateurs qui sont potentiellement la cible de jechange.fr et enfin, ça m'a rendu un peu plus humble aussi sur le jugement que j'avais parfois des annonceurs quand tu es côté agence où tu te demandes toujours ce que fout l'annonceur et en fait, quand tu es côté annonceur, tu comprends qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas aller aussi vite que ton agence aimerait que tu fasses. Ce qui est passionnant, c'est d'avoir réussi de partir de zéro à 130 personnes et d'être aujourd'hui le leader du marché. Merci. 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 Merci.